hello 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 bonjour les poissons comment allez vous c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale on va parler d'amour d'amour de soi d'estime de soi de confiance en soi comment est ce que vous vous sentez ce mois de juin sur le plan sentimental c'est parti on va prendre une carte angélique pour vous les poissons chiffre numéro 3 chiffre numéro 3 j'aime beaucoup comme votre mois d'anniversaire enfin pour certains d'autres c'est le mois de février mais chiffre numéro 3 tout va bien essayez de ne pas vous inquiétez je trouvais et elle correspond parfaitement aux poissons je trouve cette carte tout va bien essayez de ne pas vous inquiétez donc on va regarder sur le plan sentimental je vais prendre trois oracles le premier ça va être l'amétiste love on va prendre trois cartes de l'amétiste love je vais prendre aussi également trois cartes de l'oracle l'amour des anges de dorine vertueux les anges de l'amour et puis je vais terminer ce sera tout en violet aujourd'hui je vais terminer avec le petit oracle de l'intuition ici pour les poissons elle est c'est parti mois de juin 2022 pour les poissons laissez moi prendre un peu longtemps j'aimerais bien voir s'il ya quelques cartes qui sautent je laisse un petit peu les cartes parler entre elles et je suis à vous tout de suite on a le temps maintenant d'accueillir les tous nouveaux welcome bienvenue sur la chaîne lna coach intuitive je présente une fois par mois une lecture intuitive générale et une lecture intuitive sentimentale en bas de cette vidéo tu verras il ya plein d'informations il y aura deux liens qui te dirigera directement soit vers la playlist des poissons où là tu peux voir toutes les vidéos que j'ai posté depuis le début de cette année et puis tu as aussi également un lien qui te dirige vers une belle vidéo la vidéo annuelle pour les poissons de janvier jusqu'à décembre 2022 elle est complète elle est longue tu verras mais elle est très 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 belle voilà et puis pour les abonnés toujours fidèle merci d'être là merci pour vos likes pour votre partage pour votre présence sur ma chaîne ça me touche beaucoup aussi vos petits whatsapps aux petits messenger qui me touche énormément voilà mes amis poissons dernière carte on est sur du bon là garder l'esprit ouvert rester positif 1 ne vous inquiétez pas quand on te dit ici ne t'inquiète pas garde l'esprit ouvert qui est là apparemment le mois de juin ça se passe bien encore dernière carte amour véritable ok donc on a quand même trois quarts très puissante pour vous ici les poissons attirer votre âme soeur alors c'est très doux ça vous correspond on est dans vos énergies en tout cas là vous êtes dans les énergies du poisson c'est parfait première carte on a la carte de l'attraction donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent alors on essaie de mettre un petit peu ses inquiétudes de côté on reste dans l'instant t on reste positif vous êtes très charmant très belle il n'y a pas grand chose à faire pour vous les poissons ça reste entre nous mais vous avez un sex appeal vous êtes charmant charmante vous attirez est ce que c'est votre côté un peu réservé timide voilà quelque chose qui plaît vous attirez avec la carte attraction soit vous allez être attiré par une personne si vous êtes célibataire on regardera un petit peu plus tard je vais rajouter les cartes ce qui pourra me permettre de compléter d'accord soit vous vous êtes attiré par une personne et puis bon ben vous savez pas comment comment ça va se passer est ce que je vais aller vers elle est ce que je vais aller vers lui est ce que c'est moi à faire le premier pas on sent que vous hésitez un petit peu en tout cas vous êtes très attiré par cette personne on vous dit de garder l'esprit ouvert ok l'esprit ouvert on rentre en contact avec les gens ont pas potes on échange avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple vous êtes très ouvert on vous retrouve les poissons je dis pas que vous êtes fermé habituellement c'est pas ça mais on avait vu un petit peu les mois passés on avait besoin d'un petit peu de temps pour vous et là voilà on est open on s'ouvre on est prêt à communiquer à trouver une solution ok votre âme soeur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer ça c'est pour les célibataires ok comme vous êtes dans l'énergie de l'attraction il ya peut-être une personne qui sera intéressée par vous mais qui ne correspond pas forcément au type d'hommes ou au type de femmes que vous que vous craquez habituellement ok c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert regarde en troisième carte on va parler ici aujourd'hui d'amour véritable voici l'amour de votre vie je pense ici quand on me dit voici l'amour de votre vie j'ai l'impression que tu le sais tu vois et que dans ce tirage on va peut-être parler de cet amour sincère cet amour véritable que tu vis avec ton partenaire et enfin encore attirer mais vous avez quoi ce mois ci ce pas possible attirer votre âme soeur voilà il ya quelque chose en vous il ya de l'attraction il ya on va vous voir je me demande si c'est pas par rapport à à la communication pour moi c'est la communication c'est ce que je ressens parce que vous êtes ouvert vous allez parler vous allez plus vous exprimer sur votre amour sur l'amour que vous recherchez on me parle de prière pour toi c'est très joli on parle d'affirmation et de visualisation vous aideront à trouver votre âme soeur alors la prière c'est la prière pour moi tous les matins tous les soirs une belle prière en demandant à dieu ou à l'univers peu importe à qui tu t'exprimes vraiment de de parler de de l'être d'un amour véritable je recherche l'amour véritable quelqu'un qui me correspond quelqu'un avec qui je m'entends parfaitement tu vois voilà et puis les affirmations et les visualisations je vais poster prochainement d'ici deux trois semaines sur la chaîne youtube une affirmation très puissante que vous pourrez répéter sur une période de 21 jours ok j'en avais parlé sur la vidéo des des poissons dans la vidéo des balances pardon et là j'ai encore ce message qui me vient encore pour vous les poissons on verra si à la fin de la vidéo je j'ai le temps de vous informer de cette de cette affirmation ok on y va bon il ya un coup de foudre là on il ya un coup de foudre et là on a de la ruse on nous dit quand même prudence mais là la carte de la ruse moi je la ne tombe pas dans le piège moi la carte de la ruse je la prends jamais je la prends jamais dans le sens malhonnête ou tu vois je le prends pas comme ça je le prends qui vient à chaque fois au bon moment il est là au bon moment vous vous allez être là au bon moment c'est ce que c'est ce que je ressens ici dans ce tirage pour vous ok communication et en dos de deck on a un flirt ok et on va prendre encore le petit oracle de l'intuition et je commence le tirage dans quelques minutes juste un petit instant je vous prie les poissons juin 2022 pour les poissons juin 2022 pour les poissons juin 2022 pour les poissons juin ok ok les femmes n'en fait vers ok amour ok super alors ici dans ce tirage bon carte centrale ici ce que j'ai c'est le coup de foudre le coup de foudre mais tu vois il ya de l'attirance on parle deux fois d'attirance on nous parle de coup de foudre peut-être que tu vas le sentir il ya quelqu'un qui est intéressé par toi là je démarre avec les célibataires d'accord pour les célibataires ben vous êtes ouvert ok il ya un coup de foudre il ya de la communication on va vous échanger on va vous inviter peut-être au restaurant où vous vous allez inviter une femme au restaurant c'est peut-être une femme ou un homme qui a déjà des enfants qui a déjà une situation donc peut-être la situation elle est un peu délicate c'est quelqu'un qui est peut-être en train de terminer une relation sentimentale on dirait que cette personne a des enfants il peut être célibataire mais avec des enfants une femme ou un homme avec des enfants donc pour moi ça démarre par une amitié parce qu'il ya un lien il ya quelque chose il ya une situation qui nous empêche peut-être de démarrer tout de suite donc ça démarre cette relation d'amour démarre par par une amitié et qui pour vous je trouve ça vous convient parfaitement bien on me dit ça vous convient bien donc on peut avoir des discussions hiver sur message on peut avoir des discussions un peu distant distante des discussions distantes comme ça avec la personne qui vous intéresse alors certes vous êtes ouvert mais ici on peut voir non je ne viendrai pas ce week-end à ce barbecue ou à ce rendez vous faisons la semaine d'après on peut peut-être prévoir ici une petite froideur les poissons ou une distance alors que là on vous demande d'être ouvert ok tout va bien on t'invite ici à aller à l'encontre de l'autre de ne pas avoir peur de ne pas de ne pas penser ouais mais bon il est il est malhonnête il veut me rencontrer là maintenant voilà garder l'esprit ouvert votre âme soeur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer ok pour les femmes poissons célibataires ici on dirait que vous ne voulez plus ou je ne veux pas d'une relation avec un homme qui a des enfants on dirait que tu es un peu ah bah non si il a déjà sa vie si tu vois on a deux types ici s'il a déjà sa vie bon bah non non j'ai pas envie de rentrer dans cette relation j'ai pas envie d'aller le voir non j'ai pas envie tu vois on peut avoir un frein comme ça on peut avoir un frein alors qu'on te dit de garder que tout va bien essaie de ne pas t'inquiéter et d'y aller tu vois on te dit ici de t'ouvrir d'y aller si la personne que tu rencontres elle a un petit garçon on dirait que ce petit garçon bon bah vous allez vous rencontrer mais il peut maintenant être un petit peu distant de par rapport à votre relation on a un enfant ici qui ne sera peut-être pas pas tellement ok ok un garçon je dirais un petit garçon qui ne serait pas ok avec cette relation et il va le dire peut-être il va le communiquer mais pour vous c'est pas tant un problème parce que vous savez comment gérer comment parler avec les enfants et puis là on sent que vous allez avoir l'esprit ouvert par rapport à lui pour les célibataires c'est un grand oui pour une rencontre au courant du mois de juin il y a de l'attirance vous attirez on vous invite vraiment ici à vous ouvrez attention peut-être on peut avoir quelques amours passagers quelques fleurs ici ok on peut avoir des relations complètement éphémère des coups de foudre et puis voilà on peut avoir ça ici parce qu'on a de l'attraction très forte ici donc vous attirez très 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 fort il y a de la ruse aussi là dedans tu vois il y a une belle sensibilité je t'ai dit c'est un sex appeal c'est ton charme c'est juste ton charme qui fait qui fait tout ça espoir parlons maintenant exact on te parle d'espoir ici tout va bien ne t'inquiète pas on part maintenant des couples alors pour les couples on voit bien ici que le tirage il est positif pour vous les couples donc vous êtes ensemble on peut avoir peut-être une fragilité des communications peut-être de par le passé un petit peu froide ou distante mais là vous vous retrouvez on a des couples qui se retrouvent au mois de juin vous êtes attiré l'un pour l'autre on te dit que c'est ta flamme jumelle ton âme sœur on va peut-être parler de vos enfants il y a peut-être un nouveau coup de foudre il y a des choses de nouveau qui redémarrent vous êtes vraiment des amis vous êtes des on dirait vous êtes même plus que des amants mais il y a un lien d'amitié très fort entre vous deux il y a une confiance qui s'est instaurée entre vous deux amour-amitié quand ils sont l'un à côté de l'autre surtout dans les tirages que je fais les tirages privés que je fais quand j'ai amour-amitié dans un tirage sentimental c'est très 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 fort c'est la loyauté c'est la confiance et c'est la fidélité ok les deux ensemble c'est juste parfait d'accord donc pour moi s'il y avait eu de par le passé des difficultés une fragilité au sein du couple là on voit que c'est plus votre côté amitié qui va ressortir vous allez discuter je pense que tout va venir du poisson je crois que c'est à vous de faire le premier pas mon ami poisson tu vois avec la carte ruse on t'invite ici on te propose on te propose là c'est une lecture intuitive tu vois c'est une proposition on t'invite mon ami poisson à aller à t'ouvrir face à ta femme ou face à ton homme de garder cet esprit ouvert d'en parler déjà d'être avec elle ou avec lui comme si vous étiez comme si vous étiez vraiment des amis tu vois cette carte amitié pour aussi m'indiquer que tu peux avoir confiance en la personne avec qui tu es maintenant tu peux avoir entièrement confiance en cette personne et l'amour est présent entre vous tu vois amour véritable l'amour il y est l'amour il est il y a de l'espoir dans cette relation tu vois alors certes peut-être que le poisson il avait des choix à faire il avait peut-être ces derniers temps ces petits tracas ces pensées ces choses voilà ça arrive pour chacun d'entre nous on est peut-être il y a des moments où le poisson a besoin quand vous le faites ça vous avez besoin de vos moments pour vous et dans un couple si tu es en couple avec une personne qui te comprend qui comprend cet instant comme un moment intime que tu as besoin je ne sais pas comment expliquer ce sont des instants des instants on me dit alors pour vous c'est ok pour l'univers c'est ok on comprend bien ces instants d'intimité ou ces instants privés que vous avez besoin pour vous mais votre conjoint est-ce que lui il comprend cela ce silence ou cette distance ou cette fermeture j'ai envie d'aller même un petit peu plus loin pour certains je suis désolée ou un peu cette froideur est-ce que votre conjoint le comprend c'est la question à se poser je ne dis pas que vous êtes froid d'accord mais ça dépend du je suis allée par escalier d'accord je suis allée vraiment par on parle de distance et c'est pour ça que j'avais le froid qui est là je dirais plus pour les hommes poissons vous êtes en couple d'accord vous êtes en couple ici on vous pousse à vous ouvrir un peu plus par rapport à votre femme je pense que le mois de juin vous allez vous ouvrir parce qu'ici on vous dit que tout va bien tout va bien avec elle ok ne t'inquiète pas mais n'hésite pas à le communiquer n'hésite pas à t'ouvrir n'hésite pas à parler de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe actuellement ici au mois de juin waouh voilà dans les grandes lignes pour vous les poissons pour juin 2022 c'est un tirage très doux c'est un tirage alors si vous n'êtes pas du signe du poisson et voilà vous êtes lion bélier, taureau un autre signe peu importe vous venez regarder le tirage de votre homme ou de votre femme le poisson laissez les choses venir c'est eux qui vont s'ouvrir c'est eux qu'ils vont venir c'est eux qui vont parler c'est eux qui font le premier pas c'est ce que je ressens dans ce tirage ils vont faire le premier pas pour des discussions plus profondes peut-être avec des investissements avec voilà on sent que c'est ils s'ouvrent comme une fleur voilà on a fleur ici vous vous ouvrez et pour votre partenaire c'est super agréable c'est très 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 agréable c'est je sens un regard j'ai l'impression qu'on vous que tout se passe ok d'accord on me dit que tout se passe dans le regard pour vous les poissons un regard un peu plus intense avec la personne que vous aimez vous communiquez avec un regard franc et honnête ouvert c'est très 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 agréable voilà les poissons tout va bien donc tout va bien pour vous au mois de juin ne vous inquiétez pas je n'ai pas parlé des relations triangulaires ou à problème parce que je n'ai pas envie parce que je n'ai pas de carte qui me parlait de cette situation là pourquoi ? parce que j'ai cette carte chiffre numéro 3 qui me donne un pouvoir pour le mois de juin en me disant que tout va bien essayez de ne pas vous inquiéter c'est pour ça que je ne vais pas je ne vais pas parler de relations compliquées ou difficiles vu qu'on nous invite à voir positivement à voir un esprit ouvert et de voir positivement la relation au courant du mois de juin pour les célibataires en tout cas c'est top voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail merci infiniment pour l'action n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit bouton abonner pour vous abonner puis il y a la petite cloche à côté qui vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que vous recevez un petit message que dire de plus merci beaucoup d'être là prenez bien soin de vous on se retrouve fin juin on se retrouve fin juin mes amis poissons je vous envoie toutes mes ondes positives prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt tchüss